Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Nous commençons par féliciter Sylvain Miaillet, qui se hisse pour la seconde fois sur un podium lors de la Coupe du Monde de Skicross. Il est second de l'épreuve Vatles en Italie, et Ophélie David termine quatrième. J'appuie, Deboissou, Miaillet. Une superbe finale encore, on commence à être habitués, et on est vraiment pressés de pouvoir avoir quatre francs en demi-finale. Attention, cette faute de Jean-Frédéric, on avait dit que cette courbe pouvait être importante. Alors avec ses qualités, il a réussi à garder le leadership. Attention, ça a joué à la photo finish pour la deuxième place. Et un, deux, trois français en troisième première place. Et voilà, encore une fois, cette équipe de France est forte. Ouais, je suis sûr, je suis bien content de cette deuxième place. Après mon podium à 100 candidats, j'enchaîne avec deux podiums. Là, en plus, on s'est bien tiré la bourre avec Jonas et J.F. On fait le triplé, génial, super course. Le 19e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez vient de se terminer. Tout de suite, le best-of de la semaine. Les amis, c'est parti pour le best-of. Moi, je suis président, mais ça ne veut pas dire que je suis le patron. Je suis juste le président. C'est le nom de l'Alpe d'Huez. C'est le festival d'Alpe d'Huez. Avec les films de Tocoran. Ce serait aller des tuches d'œufs. Une film de ton dédié parouf. Le festival de l'Alpe d'Huez était bien parti sur une bonne lancée. Ça a commencé à devenir un festival important. Et là, l'erreur, l'accident, qu'admérade en président. J'aime bien que les nanas prennent le pouvoir. Je vois le festival grandir. Je me vois grandir avec lui. C'est un moment particulier, la vérité. On est à l'Alpe d'Huez. On est à l'Alpe d'Huez. Mais l'Alpe d'Huez, c'est un vrai baromètre pour la comédie aujourd'hui. Mais où suis-je ? Mais qu'est-ce qui se passe ici donc ? On ne ferait pas ce métier s'ils n'étaient pas là. Et je pense que Franck Gaston-Bible leur doit beaucoup. Ce soir, je voudrais rendre hommage, vous l'avez bien sûr deviné, à Jackie et Michel. Sans eux, ce soir à l'Alpe d'Huez, j'ai envie de vous dire, merci qui ? Moi, c'est la première fois que je travaille avec une actrice que je n'ai pas envie de pécho. C'est pas vrai, ça le mentir. Vous n'avez pas remarqué, vos potes ? Et je trouve que c'est un des très gros succès du festival. Le format est bien, avec les bords légèrement ronds. Et les noirs et blancs sont assez respectés. Le jeu est assez naïf, quoique déjà un peu élaboré. La comédie est un genre essentiel de l'histoire du cinéma. Et c'est l'un des arts les plus difficiles à l'intérieur du cinéma. Et c'est l'un des arts les plus difficiles à l'intérieur du cinéma. Et c'est la première fois que l'on pense. Et c'est un genre d'argent, qui est un peu plus difficile de l'argent. Et c'est la première fois qu'il y a un des arts les plus difficiles. Merci beaucoup ! Au cours du festival, nous avons rencontré les comédiens pour les soumettre à un portrait chinois isérois. Fourrure garantie ! La raclette, c'est un de mes plats préférés. Je suis fou de raclette ! Donc voilà ! J'adore ça ! Je m'en fais même chez moi, j'adore la raclette ! Le snowboard, j'ai une énorme rideuse ! D'ailleurs, je te fais des 3-6 de dingue ! D'ailleurs, rendez-vous demain matin sur les pistes, attention ! Il y a une espèce de boli de blond, incroyablement bien foutu ! Ça ne sera pas moi ! Oh, je serais agréable à bord ! Moniteur de skier ! Moniteur de skier ! Je suis encore dans le vieux truc du moniteur de skier ! C'est très bronzé ! J'adore les pulls, je ne sais pas s'il y a encore les... Quand j'étais gamin, je m'appelais les plus larpeux d'école de skier ! Comme je sais, c'était un gros brûle et très bizarre ! Ah, la luge ! Si on est allongé ! En fait, c'est facile la luge ! Même un mec mort, il peut gagner en luge ! Non mais c'est vrai ! Moi, je vais te raconter lors d'une photo ! Lors d'une photo un peu agitée ! Lors d'un photocall assez agité pour Bataya ! Vous voyez l'anecdote ? Eh bien écoutez, on a voulu porter à noir ! Enfin, les garçons ont eu cette bonne idée ! Du coup, je me suis pris à noir et je me suis fait des nœuds ! Ça se voit pas ! Ça se voit pas ! Ça c'est la bonne anecdote ! J'aime bien ! C'est le moment où on enlève toutes ces fringues humides et on larve un peu ! Avant la raclette ! Voilà, le petit truc comme ça ! Donc rien ! Rien en jogging ! Alors soit l'Alpe du Est parce que je viens de le découvrir et j'adore ! Soit Saint-Véran dans les Alpes ! C'est une toute petite station où j'ai passé mes premiers flocons et compagnie ! Oui, à un moment donné, j'ai donné un cours de ski quand j'avais 17 ans ! Et comme je sortais pas mal, j'ai perdu tout mon groupe d'élèves ! C'est une super anecdote ! C'est ça pour quoi ? De la montagne ? Moi j'ai un gros problème avec le groupage vendu ! J'aime beaucoup ça, mais après j'ai très fallu au vide ! Non mais la montagne... Après moi on peut boire liquide, j'aime bien prendre du Genepi avant la dernière descente ! Le snowboard, ou la luge, ou la bataille de boules de neige ! Je vais donner 1000 réponses par question ! La prof de ski pour pécho des meufs ! La prof de ski pour pécho des meufs ! Oui, j'ai raté plusieurs fois mon premier flocons pour pécho ! Je ne suis pas très levé de ski ! La prof de ski pour pécho des meufs ! La prof de ski pour pécho des meufs ! Le curling, ça marche ! Ouais, le curling, c'est une discipline ! Parce que c'est beaucoup de mon rôle ! Je ne comprends pas ! Je veux bien croire que c'est un sport ! Je m'excuse auprès de tous les joueurs de curling ! J'ai du mal à comprendre quand même en quoi c'est un sport ! Ça me fait l'air de faire ça ! Mais je skie pas ! Donc je serai dans un oeuf avec Jessica Alba ! Bloqué avec Jessica Alba dans un oeuf ! C'est bien ça ! L'Alpe 2S ! L'Alpe 2S parce que j'ai des souvenirs incroyables au festival de l'Alpe 2S ! Tout a commencé pour moi dans le cinéma avec ce festival ! Donc l'Alpe 2S sans hésiter ! Je suis en train de fabriquer ce souvenir de montagne avec vous ! Je ne suis jamais venu à la montagne ! Vous pouvez retrouver l'intégralité des portraits sur le site internet de l'Office du Tourisme ! A bientôt dans un prochain petit journal !